Beaucoup de gens ont été prêts à risquer leur vie pour réaliser leur rêve de voler dans le ciel comme des oiseaux. Ceux qui ont réussi à le faire et y ont survécu, ont d'abord dû passer par toute une série d'essais et d'erreurs. Les véritables inventeurs sont des gens qui ne sont pas déçus par leurs échecs ou par des prototypes qui ne marchent pas. Ils doivent posséder une vraie curiosité pour apprendre de leurs erreurs. Mais s'empresser d'expérimenter une brillante idée sans essai préalable peut avoir de douloureuses conséquences. Voici Elmer de Malmesbury, un moine du XIe siècle imprégné de croyances et possédant quelques compétences techniques de base. Il fixa des ailes à ses bras et à ses pieds et sauta du haut de la tour de l'abbaye de Malmesbury. Selon certaines rumeurs, il aurait volé sur plus de 180 mètres, bien que pour l'essentiel, sa trajectoire ait sans doute été verticale. Néanmoins, il ne s'en est pas trop mal sorti, deux jambes cassées et une claudication à vie. A peu près à la même époque, Ismail ibn Ahmad Hadjawari se lançait en planeur du toit d'une mosquée de Nishapour en Iran. Il n'a pas survécu à sa chute. Franz Reichelt, le tailleur volant australien, souhaitait améliorer la sécurité du vol lorsqu'il inventa le parachute portable. En 1912, il informa les autorités françaises qu'il comptait tester son invention avec un mannequin du haut de la tour Eiffel. Mais au dernier moment, il annonça qu'il la testerait lui-même. Malgré les nombreuses tentatives pour l'en dissuader, il le fit. Et cela a mal fini. Cela ne fait que confirmer qu'il y a peu de choses plus motivantes ou dangereuses pour un inventeur que de viser haut. Elon Musk n'a pas inventé la fusée. Il n'a même pas inventé le nom. Mais ces fusées Falcon SpaceX ont ouvert un nouveau chapitre dans la course à l'espace. Inspirées des succès et des échecs du passé, ainsi que de la science-fiction, ces fusées en partie réutilisables permettent d'envoyer des engins en orbite pour un prix bien moindre qu'auparavant. Super ! Si tout inventeur a besoin d'être inspiré et de transpirer, l'histoire suggère que parfois, on a aussi besoin d'un petit coup de pouce de la chance. C'est parti !